bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de finale et on retrouve un petit peu le thème fou cavalier contre dame parce que le pion noir à une case de promotion ne pourra être arrêté donc ici ce qu'on va faire c'est probablement créer des menaces de maths parce que le roi noir est en danger il est bien bloqué dans le coin il va falloir retrouver un schéma de maths tout en évitant les échecs de la dame noire donc ici par exemple le cavalier blanc c'est le seul qui peut faire échec évidemment sur le roi en a8 la case b6 est un petit peu loin parce qu'il y a deux cases en diagonale on se souvient quatre coups pour y aller donc on va plutôt passer par c7 il faudra bouger le roi voilà roi c8 cavalier b5 ou e6 on vient en c7 et en maths avec le fou en c7 en c5 on passe par b5 pour contrôler la case la case a7 certainement ici peut-être commencer par cavalier b5 pour éviter que le roi bouge il fait dame on fait roi c8 et il peut pas faire d'échecs avec sa dame puisque il ya le pion ici qui protège la case f5 le fou qui contrôle la case f8 donc la dame ne peut pas faire un échec en menace matant deux coups avec a c7 échec roi c7 fou c5 donc il est obligé de contrôler cette case avec la dame venir sur la diagonale en f2 ou en g1 en f2 certainement avec le cavalier en b5 on pourrait faire échec mais ce serait pas suffisant il va venir en a7 donc quand il vient venir en f2 il va contrôler la case c5 bien évidemment on va voir ce qu'on peut faire après alors kb5 voyons l'introduction kb5 il fait dame on fait roi c8 en menace matant deux coups et l'objet de faire dame f2 pour contrôler la case c5 mais il menace toujours pas de faire échec par contre il peut peut-être menacer de revenir avec sa dame en b6 quelque chose comme ça et ça semble assez embêtant donc ici si on fait échec en c7 il va venir en a7 et après si on fait un coup comme fou c3 on va il va faire échec en f8 alors peut-être que le petit pion en e2 on va l'avancer d'une case vers le haut pour bloquer un peu ça la petite interception ce qui l'oblige à prendre le pion voilà maintenant il est attiré sur cette case quand on va faire cet échec en c7 il aura plus la possibilité de faire d'échec puisque le cavalier contrôle les deux cases donc le fou est libéré le roi est obligé d'aller en a7 et là la petite pointe avec la fameuse attaque double le petit coup fou c3 qui permet donc de menacer fou des quatre échecs dame prend d4 cavalier b5 échec attaque double si le roi vient en b6 il y a l'attaque double ici en d5 et s'il prend le fou en b5 de l'autre côté donc des fourchettes dans tous les sens et ici la dame noire ne peut pas faire grand chose donc comme je disais dame prend c3 évidemment on fait cavalier b5 sur roi b6 on fait cavalier d5 et s'il bouge sa dame on fait quand même fou des quatre échecs de toute façon il n'a pas de coup il n'a pas de coup ainsi il peut que bouger sa dame ou avancer son pion éventuellement ça sert à rien fou des quatre et on récupère la dame voilà avec la prise de la dame le cavalier qui va arrêter le pion et les blancs vont gagner facilement la finale parce qu'ils ont deux pions ici contre un le roi qui va pouvoir revenir sur le pion on revoit au ralenté tout ce qui s'est passé cavalier b5 le roi noir est bloqué de toute façon les noirs n'ont pas de coup et obligé de faire ça roi c8 menaçant mat en deux coups avec cavalier c7 échec suivi de fou c5 mat la dame ne peut pas faire échec elle va être obligée de contrôler la caisse du fou il n'y a que ça pour le contrôler le petit coup de pion interception sympathique pour forcer la dame c'est une attraction pour forcer la dame à venir sur e3 donc à la fois une interception et une attraction bien sûr pour pouvoir faire des attaques doubles voilà avec ce coup de fou aussi qui permettra une attraction et une attaque doux plusieurs thèmes tactiques évidemment ici mais finalement la dame est perdue il peut pas éviter ce qu'il peut faire peut-être c'est manger ce pion comme ça c'est tout de suite mat avec le fou en d4 voilà merci d'avoir suivi cette position petite étude d'ici de finale toujours le thème un fou cavalier on conserve ce thème pour l'instant je trouve ça intéressant fou cavalier qui qui sont des pièces qui vont évidemment assez bien ensemble puisque ça c'est des pièces qui ne bouge pas la même façon qui contrôlent des cases différentes et qui peuvent s'harmoniser en plus avec l'aide du roi il peut y avoir des menaces de maths merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt